Musique La Savoie est magnifique, ce n'est pas un hasard si nous sommes à Lamberville pour la troisième fois en quatre ans. Albertville c'est le point de départ vers toutes les stations d'altitude. Val Thorens aujourd'hui, c'était dans le passé, là tout suit, il reste un français Pierre Roland qui avait gagné, c'était Saint-Gervais et c'était Romain Bardet qui avait gagné, c'était la Rosière l'année dernière avec la victoire de Grain Thomas. C'est un tour extraordinaire, avec de l'émotion depuis le départ, avec un grand départ à Bruxelles, parce que nous voulions partir de la ville d'Edimer, qui est le plus grand symbole du maillot jaune, et c'est le centenaire du maillot jaune, avec de l'émotion partout, avec des attaques des offensives, grâce à Junior Laphisie, Philippe, grâce à Thibaut Pinot, les Français devant, les nations historiques du cyclisme, la France bien sûr, mais aussi les Pays-Bas avec le premier maillot jaune hollandais depuis 30 ans, un maillot jaune italien, des Belges qui gagnent des étapes, et puis en même temps de l'autre côté, sans doute pour la première fois la victoire d'un coureur colombien, d'un coureur qui n'a que 22 ans, qui sera ou qui sera l'un des plus jeunes vainqueurs de l'histoire du Tour de France. C'est plus que jamais l'universalité du Tour, mais le Tour il a ses racines profondes dans la terre de France, et évidemment aussi ici, en Savoie, à Albertville. Le Tour préféré ? Julien Alaphilippe, bien sûr. On est persuadés qu'aujourd'hui il va se donner la faume pour nous faire vibrer, même s'il n'arrive pas au bout, on est très fiers de tout ce qu'il a fait pendant ce Tour de France. Le même, le même supporter, Julien Philippe. Allez, courage, accroche-toi mec, tu vas l'avoir ! Alaphilippe ! Alaphilippe et puis Bardet, bien sûr. Alaphilippe ! Il va remonter ce soir, il va remonter. Qui veut l'arrivée ? Beaucoup de monde aujourd'hui, alors je pense que ceux du Beaufortin sont descendus pour voir le départ, et ce qui fait qu'on a énormément de monde cette année sur le départ de l'étape. Un événement effectivement très populaire, national et de renommée internationale, donc fait pour être à Albertville. On a eu l'étape du Tour la semaine dernière avec 25 000 spectateurs et 15 000 participants, et puis aujourd'hui cette ferveur populaire qui fait partie de l'ADN d'Albertville et qu'on aime à Albertville, ville de rencontre. C'est un tour exceptionnel, dur évidemment, parce qu'on aurait aimé que ça se finisse au chapeau sur Valtho, et voilà, l'arrivée elle va sans doute être un peu dans le brouillard, mais on est tellement contents, c'est chez nous, c'est en Savoie, l'étape d'hier elle était quand même très forte, elle restera dans la mémoire, et puis voilà, c'est les vraies belles étapes. Ah, ça me fait vraiment rêver quoi, ça me conforte dans ce que je fais, et j'aime ce que je fais, que ce soit le Tour de Savoie Montblanc, ou que ce soit le Tour de France en tant qu'arbitre, en tant que commissaire, ouais, je me fais plaisir dans ce que j'aime, c'est ça le principal. Eh bien c'est la première fois que je viens sur une étape du Tour, donc je suis épaté par l'organisation et le monde que ça peut ramener dans une ville. Donc on a suivi toutes les étapes du Tour de France en direct, sur toutes les antennes de France Bleu, et il était logique que France Bleu Pays de Savoie soit là ce matin à Albertville, au Village Départ, et qu'on soit cet après-midi pour une grande émission spéciale, tout l'après-midi depuis Val Thorens, sur la route du Tour. Le Tour de France Bleu Pays de Savoie Bien sûr, rien n'est joué, rien n'est absolument joué, donc ça va dépendre beaucoup de moi et de mes jambes, d'essayer d'adopter la bonne tactique dans la montée aussi, donc beaucoup d'inconnus, mais en tout cas, oui, ce maillot tient qu'en a filé pour l'instant. Oui, c'est sûr qu'on a envie d'être offensifs, et voilà, ça va être une course de côte aujourd'hui, donc chacun doit se situer en fonction de ses forces. C'est une course rapide, et une finale difficile, j'espère que nous pouvons le faire, et on se voit demain à Paris, j'espère. Je suis très heureux avec ma deuxième place au G.C., mais je dois battre jusqu'à la fin, pour rester dans la deuxième position. C'est parti !